C'est du vrai cinéma, mais ça parle du réel. Ce film parle de l'engagement, jusqu'où il faut accepter les compromis ou pas pour obtenir sa victoire, ou est-ce qu'il y a un moment où on accepte de courber les chines ou pas. Le film parle au travers des différents personnages de ce thème-là. On retrouve forcément dans tous ces personnages des conduites qu'on a nous-mêmes ou des conduites qu'on a pu observer. L'ensemble de ces personnages vont se retrouver piégés par quelque chose qui va arriver trop tard. Ils ont chacun leur but à atteindre, ils défendent chacun leur bout de gras. Et puis à un moment, d'autres personnes vont agir de façon secrète et les piéger, ce qui crée cette tension de plus en plus forte au fil du film. C'est un film qui swing. Et souvent, on n'ose pas trop swinguer parce qu'on se dit « Ah non, on va passer pour des truffes ». Et non, ça swing. Et en fait, du coup, ça t'aspire, t'es pris dedans. Et après, ça change de nature. Je trouve ça vachement bien fait. Quand j'écris, je suis Michel Aumont. Je suis Xavier Alvarez. Je suis Vincent Cluzel. Je suis Anaïs. Je suis l'élu verte joué par Valérie Banguigui. Je suis Marilyn Cantot. Oui, je suis tous ces personnages. Là, c'était un scénario complexe d'ailleurs à écrire parce qu'il y en a à Foison. Donc, il était plus complexe à mettre en place que les autres. Mais oui, oui, moi, je vis comme ça à travers tous les personnages que j'écris. Atteindre ce niveau de réussite depuis l'enfance, c'était mon but. Mais pour être vraiment quelqu'un, il fallait gagner un chantier public. Ça reste un rêve, somme toute, qui n'est pas passionnant, mais qui est commun à beaucoup de gens, je pense. Et ce n'est pas forcément leur vrai rêve. Parce que voilà, on est dans une société de consommation qui ne sait plus trop quoi comment vendre. Et autant créer un rêve de consommation extrême. Voilà un homme qui pourrait vous aider. Il se présente à la mairie. Il fallait des contacts avec des élus locaux. Je n'avais pas le choix. Alors, j'ai harcelé son assistant. J'ai arraché mon premier rendez-vous. J'ai passé beaucoup de temps à l'Assemblée nationale. J'ai regardé comment c'était un rapport parlementaire. J'ai regardé comment se passait le rapport entre les journalistes et les députés. Oui, oui, j'ai regardé beaucoup. J'ai suivi les Municipales 2008. J'ai suivi Arnaud Montebourg. Voilà. Quand il va en Saône-et-Loire, quand il revient à l'Assemblée. J'ai filmé des images 35 des deux salles pleines des Municipales pour les raterrir dans le film. Donc oui, j'ai fait un gros travail de documentation, d'atterrir dans le réel. Et puis après, pouf, j'ai fait ma sauce romanesque avec tous mes différents personnages. C'est difficile de communiquer sur un film parce que nous, évidemment, on passe toujours pour des représentants de commerce, donc c'est toujours un peu gênant parce qu'en fait, tu essayes juste de dire, fais l'effort, je ne pense pas que tu seras déçu. Tu seras peut-être, tu n'aimeras peut-être pas le film, mais ça va créer du langage, c'est-à-dire ça va parler derrière. Et ça, moi, je trouve ça hyper excitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada